Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. C'est juste impressionnant de voir à quelle vitesse le jardin fatigue. C'est là sur le plan du potager, dans notre potager là. Je n'ai pas changé la programmation de l'arrosage, mais cette semaine là, avec cette quatrième canicule, on sent qu'on tape dans les réserves des plantes. Donc oui, petite vigilance. Ça va être un peu le thème de notre journée aujourd'hui. Bien entendu, le travail du potager, de l'entretien du jardin, c'est assez simple à cette période de l'année. Pas trop de renouvellement, on va planter quelques salades, mais ça va être peu. Et on va surtout réfléchir à se projeter pour comprendre comment on va faire évoluer notre jardin, parce que là, il faut vraiment prendre des initiatives pour constater ce qui se passe dans le jardin, regarder l'association des plantes ensemble, et apporter des modifications. Alors ça va être ça notre travail, et là, ça va être passionnant, parce qu'en fait, sur les mois à venir, il va falloir que l'on modifie nos jardins, et il va falloir qu'on joue avec les plantes pour espérer continuer à pouvoir profiter de nos petits coins de paradis. Les tomates me font pitié, mais je crois que c'est les pieds de haricots qui me font le plus de la peine. J'espère qu'on ne va pas le perdre dans les jours à venir. Quand je vois des grains devenir jaunes comme ça, des haricots devenir jaunes comme ça, je me dis, ça tourne mal. Allez, on continue quand même les plantations, on y croit, même s'il faut être très très vigilant sur l'arrosage, très peu d'arrosage, essayer d'habitude végétal un petit peu moins d'eau. La poudre d'ortie pour fertiliser quand même et renforcer les défenses des végétaux, des plantes. Voilà, on va... L'arrosage reste la nuit. Faible, le paillage, très important. Je remets mon paillage sur les plantes pour m'assurer que l'eau ne s'évapore pas. Voilà, et nous terminons nos plantations par l'arrosage. Alors, on se souvient, tous les 15 jours on alterne, une quinzaine ça va être les traitements contre tous ces petits nuisibles qui peuvent venir grignoter nos plantes et la quinzaine qu'il y a cette semaine où on arrose avec de l'engrais pour aider quand même les plantes à bien s'installer et surtout à nous amener de jolis fruits ou de jolis légumes. Donc voilà, l'arrosage, c'est l'élément malgré tout qu'il faut maintenir, être vigilant sur les restrictions de votre département quand même parce qu'il faut respecter si jamais on nous interdit d'arroser le potager. Alors là, je le fais au lever du jour. Idéalement, ce serait mieux le soir au coucher du soleil. Mais voilà, pour notre petit programme, je le fais à cette période de la journée. L'étage du mois d'août, c'est simple. Récolte, entretien, c'est assez minimaliste pour la partie du travail dans le jardin. Par contre, on attaque cette période de l'année et ça, non pas particulièrement cette année, mais tous les ans, le mois d'août, c'est vraiment la bonne période pour vous poser et imaginer ce que vous aimeriez dans votre jardin. Pourquoi ? Parce que la bonne période de plantation et transplantation, c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, au mois d'octobre, au mois de novembre. Alors, c'est un petit peu gonflé de parler de plantation et d'imaginer son jardin avec cette période que nous vivons parce que bien entendu, nous n'avons qu'une seule inquiétude, c'est de dire comment on va arroser, et comment on va pouvoir maintenir nos jardins. Et ça, c'est en fait l'élément essentiel et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de le faire maintenant parce qu'on est en train d'observer des plantes qui souffrent, des plantes qui ne sont vraiment pas dans un contexte qui l'aurait approprié et donc, on va pouvoir réagir et on va pouvoir organiser nos jardins pour que justement, on limite dans l'avenir ces problèmes de sécheresse et ces problèmes de canicule. Donc, c'est une super période pour se poser et regarder son jardin, l'observer et j'ai quelques très très bons exemples dans notre jardin. Allez, suivez-moi. Premier exemple, ce rhododendron. Alors, on est dans un massif où il y a plusieurs plantes qui sont dans un même environnement de sol et surtout, je l'avais positionné ici parce que je pensais que la fraîcheur de la haie, la fraîcheur du mur qu'il y a un petit peu derrière, en fait, qu'on ne voit pas à travers les plantes, mais il y a quand même... Le soleil tourne et le sud est derrière moi et donc, je me disais que l'ombre projetée des autres plantes du mur, ça ferait un environnement frais mais pas suffisamment. Ce n'est pas suffisamment frais mais c'est surtout beaucoup trop drainant. Et ça, ça a été le problème. C'est qu'en fait, quand j'ai creusé le trou pour mettre ce rhododendron, je n'avais pas imaginé que mon prédécesseur avait fait une allée qui partait du potager, qui remontait, qui allait assez loin dans le jardin et donc, j'ai cassé cette allée. Il y avait plusieurs... Voilà, c'est une allée béton. Donc, il y avait d'une part le béton plus le gravier en dessous et donc, tout cet ensemble amenait naturellement un changement du sol et surtout un drainage. Donc, ce rhodod ne s'acclimate pas du tout à cet endroit-là. Alors, je l'ai planté il y a quand même maintenant 10 ans. Chaque année, je lui amène quand même une dose d'eau que j'ai arrêtée cette année et donc, voilà, on verra à l'automne s'il a survécu, s'il a passé cette étape de la fin d'été, s'il est encore vigoureux, on le transplantera pour l'emmener dans un espace beaucoup plus frais et qui, j'espère, lui, sera beaucoup plus adapté. Et on le voit bien parce que les autres plantes, le viburnum, le laurier sauce qui est derrière moi, le magnolia, ne souffrent pas donc ils sont, eux, dans un bon contexte. Donc, vraiment, c'est ce rhododendron qui est dans un mauvais environnement pour lui. Donc, il faut le déplacer parce qu'autrement, ce n'est que de l'arrosage pour le maintenir et ça, on n'a plus le droit. Deuxième exemple que je vais prendre, il va être au niveau des buis qui sont juste derrière moi. Alors, ces buis que vous pouvez voir, j'y tiens énormément. Vous imaginez bien d'avoir d'une part ces formes spirales que l'on a le long du mur de la maison et ces boules et ces cônes que l'on a mis contre le mur. Donc, on est sur cet espace d'entrée et c'est des plantes que j'ai plantées il y a dix ans donc j'y tiens énormément. Alors, je les surveille chaque printemps vis-à-vis de la pyrale et cette année, l'un des buis a développé les feuilles jaunes qui donneraient l'impression d'être une maladie, le volutella buxi. C'est une maladie qui va caractéristique comme on le voit là, des branches jaunes qui jaunissent sur la plante. Mais, les maladies se développent quand il y a de l'humilité. Ce n'est pas trop le cas. Donc, je m'interroge sur la raison du développement de cette maladie et surtout que les plantes qui pourraient être plus sujettes à l'humilité par de la fraîcheur, par un environnement plus à l'ombre, eh bien, en fait, n'ont pas du tout ce développement. Donc, je me pose la question si cet arbre qu'il y a juste au-dessus de nous, le Prunus pisardi, en fait, si l'ombre n'a pas un côté bienfaiteur vis-à-vis de la plante et peut-être que ce n'est pas la maladie, peut-être que c'est juste une carence en approvisionnement en eau de la plante et qui appelle énormément au niveau du système racinaire parce que beaucoup plus sollicité que les autres plantes qui sont à côté qui, elles, grâce à cette couverture qui amène l'ombre du Prunus, peut-être demandent un peu moins au système racinaire. Donc, je suis plus dans cette orientation-là. Ceci dit, je vais quand même me surveiller parce que si c'est une maladie, je n'ai pas envie qu'elle se disperse à toutes les autres plantes. Venez voir. Deux maladies vont être assez caractérisées dans le but. Alors, on oublie la pyrale dont on vient de parler. Donc, il y a le Volutela buxy. Vraiment, c'est cette caractéristique-là des branches jaunes qui apparaissent comme ça de manière épare. C'est surtout très jaune. Si je dis surtout, c'est parce que l'autre maladie, le Cylindrocladium buxychola, alors là, c'est une maladie qui est encore un peu plus ennuyeuse parce qu'autant, en principe, celle-ci, si c'est la maladie, je vais aller au centre et puis on va tailler. Et encore, vous voyez, ce n'est pas les branches qui sèchent. C'est vraiment, on est sur les extrémités de pouces. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la maladie. Mais si jamais c'était l'autre maladie, des tâches rougeâtes, brunes, apparaisseraient sur la feuille et puis après, se répartiraient sur la plante. Donc, dans les deux contextes, ces deux maladies, le Volutela ou le Cylindrocladium, il y aurait eu cette période d'humidité dense qui aurait vraiment aidé le champignon à s'installer et une température entre 15 et 25 degrés. Donc, vraiment, le contexte de développement d'une maladie n'est pas du tout là. Alors, je doute sur ce côté maladie et je le redis, je pense vraiment que ce microclimat que l'on voit entre les deux buis, celui-ci, à l'heure où je parle, il est 14 heures, on est vraiment dans le soleil qui va chauffer dur pendant tout le reste de l'après-midi sur cette plante-là quand celle-ci, l'ombre déportée va amener du soleil seulement sur la fin de l'après-midi. Donc, il y a vraiment un contexte entre les deux et c'est ça qui va être intéressant dans notre étude, ça va être de dire une plante peut amener un microclimat bienfaiteur et ça, ça va être notre intérêt dans le dessin que nous allons faire de notre jardin, c'est d'amener régulièrement des espaces de protection des plantes qui vont être en dessous d'autres plantes. Voilà, tout l'intérêt il est là, observons notre jardin et adaptons pour faire en sorte que l'on limite ce type de cas si c'est dû à la sécheresse et augmenter le contexte favorable pour le développement des plantes dans ces conditions particulièrement extrêmes. Et les scientifiques nous le disent, abaissons la température des villes par la présence de végétaux, d'arbres, de plantes sur les murs, sur les toitures, terrasses. Donc là, le jeu, il est énorme. nous devons végétaliser nos jardins. Arrêtons de mettre de l'enrobé pensant qu'il n'y aura pas d'entretien. C'est tout le contraire, on accentue le réchauffement. Donc plantons, plantons, plantons et surtout plantons avec intelligence. C'est-à-dire on crée des strates comme on vient de le présenter ici. Un arbre va amener un microclimat avec une certaine fraîcheur et c'est exactement ce que l'on recherche pour protéger ce développement de la chaleur dans nos environnements. Donc surtout, 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 on retient, on plante des arbres et on étudie bien nos jardins. Et c'est ce que nous allons faire tout ce mois d'août. Alors si j'insiste sur le dessin au mois d'août, c'est parce qu'en fait, on ne peut bien entendu planter que des plantes de climat sec telles que les lavandes bien entendu, telles que il y a des indes, les rosiers qui tiennent très très bien par la chaleur et dans des conditions assez extrêmes. Mais un jardin, c'est quand même beau avec de la diversité, de la diversité végétale. Et l'exemple de la Mixporder qu'on a commencé au printemps, c'est flagrant. J'ai beaucoup de mal à les tenir. Je prends le cas des œufs forbes qui sont nous en moi. Bon, il y en a une qui a disparu fin juin. Celle-ci, ça y est, elle vient de céder. Alors, bien entendu, j'ai les petits oiseaux qui viennent gentiment embrasser mon paillage. Donc, le sol a été découvert. Mais celle-ci, tiens, et je ne suis pas sûr de la garder encore longtemps si la sécheresse continue. J'arrose très, très modérément parce que, bien entendu, des plantations du printemps, par un climat comme ça, le système racinaire, il y a fleurs du sol. Donc, il y a besoin de les accompagner. Et c'est là le point important. C'est si on dessine maintenant notre jardin pour le préparer, c'est parce que les plantations vont arriver cet automne. Et c'est l'élément le plus important planté à l'automne, planté du 15 octobre au 15 décembre. Mais vraiment, planifiez votre jardin maintenant. Profitez de vos vacances pour réfléchir à ce que vous aimeriez trouver dans votre jardin. L'important, c'est qu'à partir de la mi-octobre, là, on rentre dans cette phase de plantation. Pourquoi ? Il y a trois grands intérêts. Alors, ces trois raisons sont assez logiques, malgré tout, et surtout, qu'elles sont bien emmenées par un fameux dicton qui guide tous les jardiniers à la Sainte-Catherine. Tout bois prend racine. Sainte-Catherine, 24 novembre. Donc, il est indispensable de tout planifier pour cette période de novembre, bien entendu, pas le 24 précisément, toute la période, on peut planter. Donc, la raison numéro un, le sol, il est chauffé tout l'été. Alors là, c'est peu dire cette année. Donc, quand vous allez planter, ça va être dans un sol qui va encore avoir des températures ambiantes très relevées, ce qui va aider le système racinaire à s'installer. Et d'autant plus qu'en principe, et là, on croise tous les doigts, à cette période-là de l'année, on devrait avoir des pluies. Donc, vous allez pouvoir planter dans un sol chaud et l'humidité ambiante va arriver. Donc, les plantes vont avoir tout le contexte parfait. Et la troisième raison essentielle, c'est que le système aérien est au repos. Et donc, il est en train de laisser tranquillement le système racinaire à s'installer dans le sol sans le solliciter, sans faire d'appel de sève. Donc, on va avoir ces trois contextes de sol chaud, d'humidité, on croise les doigts, je le redis, et de végétation qui laisse tranquille le système racinaire pour que tout s'installe bien. Et donc, au printemps de l'année prochaine et surtout l'été, quand arrivent ces contextes-là qui vont se répéter puisqu'on nous le dit, eh bien, les plantes seront beaucoup plus armées pour lutter contre des conditions extrêmes. Donc, important, on plante à l'automne pour s'assurer que l'on n'a pas le travail qu'on a pu faire cette année ou perdre des végétaux qu'on a plantés et qu'on ne peut pas entretenir. Donc, une seule solution maintenant, on s'équipe de deux outils essentiels. Je vous montre. Alors, je disais deux parce que je pensais au papier et au crayon, mais j'oubliais le chapeau, la chaise et la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, ça peut être autre chose si vous souhaitez. Mais le plus important, c'est ça, se poser et d'observer et juste prendre du temps. Et c'est ça le plaisir de l'été. On est soit en vacances, soit on se détend. On est le soir, alors là, on n'est pas vraiment le soir au moment où je tourne, mais de se poser comme ça le soir quand, ça y est, la température commence à baisser, on va voir tout le matin. C'est aussi génial tout le matin. Mais on observe, on prend le temps, on regarde son jardin et là, des idées viennent. Alors bien entendu, vous pouvez vous aider de livres ou de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet pour vous aider et surtout, surtout, vos photos de vacances, les paysages que vous avez aimés, les environnements où vous vous êtes trouvé bien, on les reproduit. Et ça, c'est tout l'intérêt d'un jardin, c'est de pouvoir reproduire ce qui vous a plu ailleurs. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un crayon, un papier à la recherche de solutions. J'en ai bien et surtout, abonnez-vous, likez et faites-le savoir. Belle semaine à vous.